Transcription par Céline R. Donc à l'université, j'étais en sciences politiques, ce qui signifie que je devais écrire beaucoup de travaux. Quand un étudiant rédige un document, il peut répartir le travail ainsi. Vous commencez lentement, mais faites assez de choses la première semaine pour qu'avec des jours plus chargés plus tard, tout soit fait et que les choses restent civilisées. Et je voudrais le faire comme ça. Ce serait le plan. Je l'aurais tout prêt à partir, mais ensuite, en réalité, le papier arriverait. Et ensuite, je ferais un peu ça. Et cela arriverait à chaque papier. Mais ensuite est venue mon mémoire de fin d'étude de 90 pages, un document sur lequel on doit passer une année. Pour un document important comme celui-là, mon flux de travail habituel n'était pas possible. J'ai tout planifié et décidé de faire quelque chose comme ça. C'est ainsi que l'année se déroulerait. Donc je commencerai légèrement et j'augmenterai au milieu des mois. Puis à la fin, je le pousserai à fond, comme un petit escalier. Est-ce difficile monter les escaliers ? Pas grave, non ? La chose la plus drôle s'est produite. Les premiers mois, ils sont venus et partis. Je ne pouvais rien faire. Donc nous avions un plan révisé vraiment génial et nouveau. Mais ensuite, ces mois intermédiaires se sont écoulés et je n'ai pas vraiment écrit beaucoup de mots. Et donc nous étions ici. Deux mois sont devenus un mois, puis deux semaines se sont écoulées. Et un jour, je me suis réveillé avec trois jours avant la date limite. N'ayant toujours pas écrit un mot, j'ai donc fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai écrit 90 pages en 72 heures, en faisant deux nuits blanches, ce qui n'est pas recommandé pour les humains. Oui. Sprinter à travers le campus, plonger au ralenti et les obtenus juste à la date limite. Je pensais que c'était la fin de tout. Une semaine après, je reçois un appel de l'école. Ils demandent si je suis bien Team Urban. Et je dis oui. Et ils disent, nous devons discuter de votre thèse. Et je dis d'accord. Et ils disent que c'est le meilleur que nous ayons jamais vu. Ce n'est pas arrivé. La thèse était très, très mauvaise et décevante. Je voulais simplement profiter de ce moment où vous pensiez tous, ce gars est vraiment incroyable. Non, c'était horrible. De toute façon, aujourd'hui, je suis écrivain, blogueur. J'écris le blog Wait But Why. Il y a quelques années, j'ai écrit sur la procrastination. Mon comportement déconcerte les non-procrastinateurs. Je voulais expliquer aux non-procrastinateurs du monde la tête des procrastinateurs et pourquoi nous sommes comme nous sommes. J'avais une hypothèse selon laquelle les cerveaux des procrastinateurs étaient différents. Pour tester cela, j'ai trouvé un labo d'IRM qui m'a permis de scanner mon cerveau et celui d'un non-procrastinateur. J'ai comparé et apporté ces éléments pour que vous les observiez attentivement et remarquiez une différence. Si vous n'êtes pas expert du cerveau, ce n'est pas évident. Mais jetez un coup d'œil. Voici le cerveau d'un non-procrastinateur. Maintenant, c'est le moment de présenter mon cerveau. Il y a une différence. Les deux cerveaux ont un décideur rationnel, mais le cerveau du procrastinateur a aussi un singe de gratification instantanée. Qu'est-ce que cela signifie pour le procrastinateur ? Tout va bien jusqu'à... Le décideur rationnel prendra la décision rationnelle de faire quelque chose de productif, mais le singe n'aime pas ça. Il prend le volant et dit « Lisons la page Wikipédia du scandale Nancy Kerrigan-Tania Harding. Je viens de me rappeler que cela s'est produit. » Ensuite, nous allons aller au frigo. Nous allons vérifier s'il y a quelque chose de nouveau depuis dix minutes. Ensuite, nous plongerons dans une spirale YouTube avec des vidéos de Richard Feynman sur les aimants, puis nous finirons par regarder des interviews avec la mère de Justin Bieber. Cela prendra du temps, donc pas de place pour travailler aujourd'hui. Désolé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Le singe de la satisfaction instantanée ne semble pas être le genre de gars que vous voulez derrière le volant. Il vit totalement dans le présent, sans mémoire du passé, sans connaissance du futur, et se soucie seulement de la facilité et du plaisir. Dans le monde animal, ça marche bien. Si vous êtes un chien et que vous ne faites que des choses faciles et amusantes, vous êtes un succès. Et pour le singe, les humains ne sont qu'une autre espèce animale qu'il doit garder bien reposée, bien nourrie, et se reproduisant pour la génération suivante, ce qui aurait pu fonctionner correctement à l'époque tribale. Si vous ne l'avez pas remarqué, nous ne sommes plus à l'époque tribale, dans une civilisation avancée, le singe ignore, d'où l'autre gars dans notre cerveau, le décideur rationnel. Nous avons la capacité de faire des choses uniques. Nous visualisons l'avenir et le tableau d'ensemble. Nous pouvons faire des plans à long terme. Et il veut prendre tout cela en compte, et il veut simplement que nous fassions ce qui a du sens à faire en ce moment. Parfois, cela a du sens de faire des choses faciles et amusantes, comme dîner, se coucher ou profiter d'un temps de loisir. C'est pourquoi il y a un chevauchement. Parfois, ils sont d'accord. Mais parfois, il est plus logique de faire des choses plus difficiles et moins agréables pour l'intérêt général. Et c'est là que nous avons un conflit. Pour le procrastinateur, ce conflit se termine toujours de la même manière, le laissant passer beaucoup de temps dans cette zone orange, un endroit facile et amusant hors du cercle de la logique. Je l'appelle le terrain sombre. Maintenant, le terrain de jeu sombre est un endroit que tous les procrastinateurs là-bas connaissent très bien. C'est là que les loisirs se déroulent hors des horaires prévus. Le plaisir dans le terrain de jeu sombre n'est pas réellement amusant car il est non mérité, et l'air est rempli de culpabilité, angoisse, anxiété, haine de soi, sentiments de procrastinateur. Dans cette situation, avec le singe au volant, comment le procrastinateur parvient-il à se rendre ici, dans cette zone bleue, où des choses importantes se produisent ? Eh bien, il s'avère que le procrastinateur a un ange gardien, quelqu'un qui veille toujours sur lui et le protège dans ses moments les plus sombres, quelqu'un appelé le monstre de la panique. Maintenant, le monstre de la panique dort généralement, mais se réveille soudainement avant chaque échéance ou en cas de danger d'embarras public, de catastrophes professionnelles ou d'autres conséquences effrayantes. Et surtout, il est la seule chose dont le singe ait peur. Maintenant, il est devenu très pertinent dans ma vie assez récemment car les gens de TED m'ont contacté il y a environ six mois et m'ont invité à faire un discours TED. Bien sûr, j'ai dit, oui, c'était toujours un rêve pour moi d'avoir fait un TED Talk. Au milieu de cette excitation, le décideur rationnel semblait préoccupé. Il demandait si nous étions clairs sur notre acceptation. Savons-nous ce qui va se passer dans le futur ? Nous devons travailler dessus dès maintenant. Le singe dit, d'accord, ouvrons Google Earth et zoomons jusqu'au bas de l'Inde à environ 200 pieds au-dessus du sol et faisons défiler 2h30 jusqu'en haut pour mieux ressentir l'Inde. C'est ce que nous avons fait. Alors que six mois se réduisent à quatre, puis à deux, puis à un, TED décide de libérer les orateurs. J'ai ouvert le site web, mon visage me regardant, devinez qui s'est réveillé ? Le monstre de la panique perd la tête, tout le système est en désordre total. Le singe, effrayé par le monstre de la panique, grimpe dans l'arbre. Enfin, le décideur rationnel peut conduire et je peux travailler sur la présentation. Maintenant, le monstre de la panique explique divers comportements de procrastination, comme comment passer deux semaines sans pouvoir commencer la première phrase d'un document, puis miraculeusement trouver une éthique de travail incroyable pour écrire huit pages toute la nuit. Et toute cette situation avec les trois personnages, c'est le système du procrastinateur. Ce n'est pas joli, mais à la fin, ça fonctionne. Et voici ce que j'ai écrit sur le blog il y a quelques années. Maintenant, j'ai été stupéfait par la réponse. Des milliers de courriels sont arrivés de personnes venant du monde entier, faisant toutes sortes de choses. Des personnes étaient infirmières, banquiers, peintres, ingénieurs et nombreux doctorants. Et ils écrivaient tous, disant la même chose. J'ai aussi ce problème. Mais le contraste entre le ton léger du message et la lourdeur de ces courriels m'a frappé. Ces personnes écrivaient avec frustration à propos de la procrastination et de l'impact du singe sur leur vie quotidienne. J'ai réfléchi et dis que si le système du procrastinateur fonctionne, pourquoi toutes ces personnes sont dans un tel endroit sombre ? Eh bien, il y a deux types de procrastination. Tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, les exemples que j'ai donnés, ils ont tous des délais. Les effets de la procrastination sont limités à court terme, lorsque des délais sont présents, car le monstre de la panique intervient. Mais il existe un deuxième type de procrastination qui se produit sans délai. Si vous voulez une carrière autonome dans les arts ou entrepreneuriat, pas de délai au début. Rien ne se passe avant d'avoir fait le travail difficile pour obtenir de l'élan et faire avancer les choses. En dehors de votre carrière, il y a des choses importantes sans délai, comme voir la famille, faire de l'exercice, prendre soin de la santé, travailler sur la relation ou y mettre fin si nécessaire. Maintenant, si le seul moyen du procrastinateur pour faire ces choses difficiles est la panique, c'est un problème, car dans toutes ces situations sans échéance, la panique ne se manifeste pas. Il n'a rien pour se réveiller. Les effets de la procrastination s'étendent indéfiniment. Et c'est cette forme de procrastination à long terme qui est beaucoup moins visible et beaucoup moins discutée que la forme plus amusante à court terme basée sur les délais. Cela est généralement souffert en silence et en privé. Et cela peut être la source d'une grande quantité de malheurs à long terme et de regrets. Je me demandais pourquoi ils envoient des e-mails et sont dans une mauvaise situation. Ce n'est pas qu'ils se précipitent pour un projet. La procrastination à long terme les a parfois fait se sentir comme des spectateurs de leur propre vie. La frustration était qu'ils ne pouvaient pas commencer à poursuivre leurs rêves. Donc j'ai lu ces e-mails et j'ai eu un petit instant d'épiphanie où je ne pense pas que les personnes qui ne procrastinent pas existent. Vrai. Je pense que vous êtes tous des procrastinateurs. Vous pourriez ne pas tous être un désordre comme certains d'entre nous et certains d'entre vous pourraient avoir une relation saine avec les délais. Souviens-toi, le tour rusé du singe est quand il n'y a pas de délais. Maintenant, je te montre une dernière chose. Je le considère comme un calendrier de vie. C'est une boîte pour chaque semaine dans une vie qui dure 90 ans. Il n'y a pas tant de boîtes, surtout depuis que nous en avons déjà utilisé beaucoup. Donc je pense que nous devons tous jeter un coup d'œil attentif à ce calendrier. Nous devons penser à ce sur quoi nous procrastinons vraiment car tout le monde procrastine sur quelque chose. Restez conscients du singe de la gratification. C'est un travail pour nous tous. Comme il y a peu de boîtes là-bas, ils devraient probablement commencer aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Tu sais, ça viendra prochainement. Merci pour ta patience et ta compréhension. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada